Cher Omar Ghaï, bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons M. Ghaï, il est le directeur des transports routiers. M. Ghaï, le ministère des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement, à travers un nouvel arrêté, a entrepris de nouvelles mesures portant modification des mesures de restriction dans le secteur des transports. Parlez-nous-en. Voilà, merci et bonjour à tous vos auditeurs. M. Ghaï, effectivement, à la suite de la sortie de son Excellence M. le Président de la République, le 11 mai, faisant la situation de l'évolution du Covid-19, il y a des mesures très importantes de rentrer et prises dans le cadre d'assouplissement de certaines mesures. Alors, à sa suite, effectivement, le ministère des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement, M. Ghaï, a pris un arrêté tendant à alléger et à satisfaire la demande de transport en urbain. Alors, le premier arrêté a réduisé le nombre de passagers à embarquer dans les véhicules de transport publics à la moitié du nombre de places assises sur la catégorie. Alors, en perspective, maintenant, de l'ouverture des classes, en perspective, donc, de beaucoup de déplacements urbains, donc, pour les besoins de la fête de corité et d'autres besoins de déplacements, vous comprenez aisément qu'effectivement, qu'il faudra faire le tout pour augmenter les capacités, donc, augmenter l'offre de transport. La première mesure avait comme conséquence directe, effectivement, donc, la réduction de l'offre, parce qu'on avait contraint, donc, les usagers à n'effectuer des déplacements que si c'est nécessaire. Ce sont les déplacements contraints, les déplacements pour aller travailler, surtout, c'est ce qu'ils ne peuvent pas faire du télétravail, les déplacements pour aller, donc, au marché, et les déplacements pour aller se soigner. Alors, c'est pourquoi on avait, effectivement, découragé tout en, donc, en réduisant l'offre de transport. Ça a eu des conséquences sur le plan économique, surtout, au niveau des vecteurs de transport, qui, à la limite, avaient des difficultés de rentabiliser, ou même de citer du carburant à la fin de la journée d'exploitation. Alors, donc, avec cette mesure, donc, ça va permettre, donc, à rééquilibrer le compte d'exploitation des autorités de la C1, permettre aussi, donc, à satisfaire la demande de transport qui est là et qui sera induit par, donc, les mesures d'ouverture des classes, et donc, permettre aux opérateurs qui avaient garé leur véhicule, faute de rentabilité, de réinjecter ce parc dans le transport pour pouvoir satisfaire globalement à la demande de transport. Alors, donc, dans cet arrêté, on a remis, donc, donc, le chargement, donc, à hauteur, donc, des places assises figurant sur la carte grise. Donc, il n'y a pas de transport debout. Donc, tous les passagers sont transportés assis, donc, à la limite des nombres de places figurant sur la carte grise des véhicules. Pour les taxis urbains, qui avaient, donc, qui étaient contents de prendre que deux passagers, donc, plus le chauffeur, ça faisait trois. Maintenant, on a augmenté un autre passager, ça fait trois passagers, plus le chauffeur, ça fait plus le chauffeur, et on aura quatre individus, quatre personnes dans le véhicule. C'est valable aussi pour des véhicules particuliers de cinq places. Dans l'arrêté, il y a une particularité, il y a une exception. Les véhicules privés de transport, donc, de transport et les véhicules, donc, publics de transport aussi. Donc, la discussion qui réduisait le nombre de places est toujours en vigueur. Ça concerne les transports touristiques, les transports de location, ça concerne aussi les transports, donc, les passagers qui sont transportés dans les véhicules de transport, dans les cabines de véhicules de transport de marchandises, où c'était deux qui étaient, donc, un passager plus le conducteur qui était admis. Donc, cette disposition reste, reste, reste. Et les chauffeurs qui ne respecteront pas ces mesures, qu'est-ce qu'ils risquent? Oui, les chauffeurs qui ne respecteront pas ces mesures, déjà, il y a une ordonnance qui vient d'être publiée, donc, dans le journal officiel, si vous le regardez, dans le journal officiel du lundi, ou du vendredi, vous allez voir qu'il y a une ordonnance qui modifie certaines dispositions, donc, de la... de certaines dispositions de la loi d'orientation des transports qui avait prévu des sanctions. Et cette fois-ci, les sanctions qui sont proposées dans cette ordonnance, vraiment, sont très décisives. Ça peut aller jusqu'à un million d'amandes, de un million d'amandes jusqu'à 5 millions, et de 1 à 5 ans de prison ferme. Donc, c'est vraiment des mesures très coercitives, donc, c'est publié, c'est... Si vous allez... Donc, dans le journal officiel, vous allez trouver une ordonnance en caisse. Le problème de transport, c'est une réalité chez nous. Un manque de voitures. L'offre est supérieure à la demande, comme on le dit aujourd'hui. Les élèves n'ont pas encore repris, et dans une semaine, il y aura un reche au niveau des arrêts de voitures. Est-ce que cette mesure n'est pas à revoir ? Puisque, déjà, les places assises, même ça, il y aura déjà un problème. Oui. Donc, il ne faudra pas oublier qu'effectivement, que nous sommes toujours dans la crise sanitaire. Les mesures qui étaient édictées par les autorités sanitaires restent, donc, de rigueur. On a conseillé aux gens ici, aux gens qui le peuvent, de faire le travail. Ça permet effectivement, donc, de réduire la force de demande de transport. Ça, c'est un. Deuxièmement, en direction de l'ouverture des classes, on l'a dit, ce n'est pas tout, donc, le système éducatif qui va reprendre. C'est les classes d'examés, donc, qui vont reprendre dans tout le pays. Ce qui fait qu'effectivement, aussi dans le transport d'élèves, chaque établissement, la plupart des établissements, ont leur propre système de transport. Donc, ce qui fait que, effectivement, donc, ce besoin-là, il pourra être vraiment satisfait avec les capacités que nous venons d'augmenter et le nombre de véhicules que les opérateurs vont réinjecter dans le réseau. Je pense que ça peut probablement satisfaire à la demande. Monsieur Gueye, il y a également des gros porteurs qui sont bloqués dans des régions à cause de l'arrêté interdisant le trafic interurbain. Y a-t-il des solutions pour ces derniers ? Non. Moi, je pense qu'il n'y a aucun gros porteur qui est bloqué dans les régions. Les gros porteurs sont autorisés à circuler. Donc, l'interdiction de circulation ne concerne pas les transports de marchandises. Donc, ils sont en train d'exercer et ils peuvent aller là où ils veulent. Et même la fermeté des frontières ne les concerne pas. Ils continuent à aller au Mali, ils continuent à aller en Gambie, ils continuent à aller dans la sous-région. Donc, comme partout dans le monde, les transports de marchandises ne sont pas concernés par les mesures de réception. Donc, il n'y a pas de transport de marchandises qui est bloqué dans l'intérieur. En ce qui concerne le transport interurbain, ces transporteurs parlent de discrimination aujourd'hui avec surtout le ministère de l'Intérieur qui remet une couche avec la suspension jusqu'au nouvel ordre des autorisations spéciales. Puisque d'autres secteurs ont été allégés, pourquoi pas le secteur du transport ? Bon, là, c'est vrai que c'est le lieu. Donc, si vous me le permettez de rendre hommage aux acteurs de transport, et surtout aux acteurs de transport, donc, dans l'interurbain, ils ont vraiment observé un arrêt de travail total et effectif. Ils ont effectivement respecté les mesures qui étaient, donc, les mesures réglementaires que l'État avait prises pour, donc, lutter contre le Covid. Ils ont arrêté le travail, ils ont fermé les caractères. Ça, c'est vrai. On comprend aisément, quand on parle d'allégement, qu'effectivement, qu'ils montent au créneau pour demander, effectivement, de reprendre le travail. Ça, c'est légitime et on le comprend parfaitement. Mais, malheureusement, en situation d'état d'urgence, la loi donne toute la prérogative au ministre de l'Intérieur de, comment dirais-je, de restreindre les mouvements des personnes, c'était bien. Et c'est le cas, c'est pourquoi il a effectivement pris l'arrêté pour interdire le déplacement entre les villes. Et cette décision prise par le ministre de l'Intérieur a été motivée par un avis du groupe de riposte ou bien pour dire un avis des autorités sanitaires qui donne le ton par rapport à cette... N'oublions pas que nous sommes dans une crise sanitaire. Toutes les décisions qui seront prises par les autres ministères, donc, cette décision est coordonnée et a déjà pris l'avis technique et l'avis, en cas, conseillé du ministère de la Santé et des autorités sanitaires. Donc, vis-à-vis de la lutte contre le COVID. Donc, toute décision qu'on pourra prendre au niveau de l'interurbain, cette décision sera prise donc en concertation avec donc le ministère de la Santé qui va donner vraiment donc l'orientation et les conseils à donc observer par rapport à cette mesure-là. Donc, voilà la situation du transport interurbain. Mais vraiment, nous, 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 nous sommes solidaires de leurs souffrances, nous sommes solidaires de leurs difficultés et nous comprenons effectivement leurs demandes. Maintenant, la demande est bien entendue par la priorité d'autorité. On va laisser, on va apprécier, les autres vont apprécier en relation avec les autres sanitaires pour regarder tous les impacts et les conséquences en cas d'une telle décision. Mais en tout cas, le message est bien entendu. Parlant d'impact et de solution, justement, sur la répartition de l'aide allouée à ce secteur, comment ça s'est passé dans le cadre du recensement pour donc leur permettre d'avoir ce dû ? Non, on n'a pas encore fait de recensement justement par rapport à ça. Nous avons nos bases de données parce que la répartition des transports, tous les véhicules qui sont immatriculés au Sénégal, donc nous les avons dans nos bases de données. Tous les véhicules qui passent la visite technique, nous les avons aussi dans nos bases de données parce que c'est nos services qui délivrent la visite technique. Donc on connaît les véhicules qui sont actifs, on connaît leurs propriétaires, on connaît donc là où ils exploitent et ainsi de suite. Donc le problème du recensement ne se pose pas. Il y a une enveloppe financière qui a été alliée au secteur des transports, les 5,25 milliards avec la répartition faite entre les défenses sous-segments, l'intérieur urbain à 400 millions par mois, ça fait 1,2 milliards. Dakar indique à 600 millions, ça fait 1,8 milliards par mois. L'AFTU, quand on parle d'AFTU, c'est Dakar et dans toutes les AFTU qui sont dans les régions parce que dans toutes les régions il y a des cas d'AFTU qui circulent. Donc ces 500 millions, ça fera 1,5 milliard. Les gares routières, donc c'est 150 millions pour les 3 mois. Donc l'Indiaïka répète 100 millions, ça fait 300 millions les 3 mois. Les taxis urbains, 300 millions les 3 mois. Donc voilà la répartition faite sur les 5,3 milliards. Maintenant, pour chaque sous-secteur, il y a des critères à remplir et des formalités administratives en termes de dépôt de dossiers à observer. Quand on prend le cas de l'interurbain, dans l'interurbain, on a mis en place, donc on a demandé aux gouverneurs, aux différents gouverneurs de mettre en place des comités locaux. Ces comités seront dirigés par les gouverneurs, présidés par les gouverneurs ou le chef de région régionale des transports routiers assurera le sectariat. Le président de la gare routière régionale est membre. Le président des transporteurs de la région est membre. Le responsable syndical de la région est membre. Le responsable de la société civile de la région est membre. Donc le représentant des ministères de finances, ce sont ces comités-là qui vont se charger effectivement de la distribution de l'argent aux endroits des véhicules qui sont immatriculés dans la région. Et là, on aura une grande transparence et une gestion participative, donc une distribution vraiment concertée et acceptée par tous. D'accord. Une dernière question, M. Gailly. On a vu également à cause de la pandémie une dérogation prorogant la validité des visites techniques. Jusqu'à la fin de cette pandémie, l'on a entendu des spécialistes faire des prévisions jusqu'au mois de décembre, voire plus. Aujourd'hui, n'est-ce pas une menace publique ? Non, pas une menace publique. Si vous regardez très bien les statistiques d'accidents, on avait toujours l'habitude de dire que la plupart des accidents au Sénégal, 80% des accidents mortels, surviennent en zone interurbaine, donc en race campagne. Le fait qu'on ait interdit, qu'on ait arrêté le port interurbain, ça a eu comme conséquence directe la réduction du nombre d'accidents d'au moins de 70%. Donc, si cette mesure de prorogation est maintenue, ça n'aura pas un impact considérable sur l'insecte routière. Ça, c'est clair, parce qu'il n'y a pas de transport entre les villes. Mais par contre, je peux donner l'information que la reprise des activités de contrôle technique et la reprise des activités d'immatriculation des véhicules se fera progressivement. Donc, il y a un planning de reprise qui sera communiqué avant la fin de la semaine prochaine. On va communiquer la date de reprise. Donc, tout ce que vous venez de dire par rapport à l'objet technique ne serait derrière nous parce que le service va reprendre. On va vous donner les dates de reprise et les conditions de reprise en toute sécurité parce qu'on va apprendre effectivement à vivre avec le virus. On va faire une reprise dégradée et une reprise progressive. Maintenant, les dates de reprise vous seront communiquées donc d'ici la semaine prochaine. Cher Umar Ghaï, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur des transports routiers.